Bonsoir chers étudiants, je suis Sylvain Jean-Louis, je suis le professeur de gestion des coopératives. Je suis également consultant aux humaines au sein de l'Université Warham-Christophe. Donc je suis là pour me dispenser avec le cours de gestion des coopératives. Par contre, je suis professeur de marketing, d'imposition en économie et du comportement dans les achats humains. Aujourd'hui, je suis là pour moi étant le professeur du maître enseignant du cours de gestion des coopératives. Normalement, c'est un cours qui se donne à travers 30 heures et 15 séances, disons. Mais cependant, nous allons voir à travers 10 heures de temps, nous allons voir les points essentiels, les points beaucoup plus importants de la gestion des coopératives. qui sont de vous permettre de mieux asséminer l'ensemble des parallèles, les points essentiels du programme destiné à la gestion des coopératives. Donc c'est un cours, comme je l'ai dit, qui se donne à 15 séances. C'est un cours qui concerne les étudiants sur l'administratif, niveau 3, deuxième session. Donc ce cours va vous permettre d'avoir une vue générale de la gestion des coopératives à tout dans le monde et pourquoi pas dans la communauté haïsienne. L'objectif de ce cours, comme je viens de le dire, c'est de vous permettre d'avoir une vue générale de la gestion des coopératives à travers son histoire, son fonctionnement, sa raison d'être, également les formalités de mon financement, son impact dans l'association, également ses stratégies de contrôle, ou même ses astuces de contrôle permettant d'aboutir à sa finalité, qui c'est l'amélioration des conditions socio-économiques d'un monde. A titre d'évaluation, nous allons, et de la formalité du cours, donc vous allez avoir, et pour la évaluation, donc vous allez avoir un document porté, le décès porté sur qui concerne la loi des coopératives, des païens de crédit, donc vous allez me soumettre, un résumé de cette loi, donc vous allez lire, à travers une ou deux pages, vous allez faire un résumé complet du document. Donc le document est déjà partagé via Moodle, donc vous allez voir le document. Et deuxième évaluation, vous allez avoir un devoir de recherche qui concerne l'impact des coopératives dans les activités humaines, dans l'amélioration des conditions socio-économiques des gens. Et également, vous allez me soumettre un petit projet portant sur l'implantation d'une coopérative, de façon à ce que un problème bien spécifique soit le jeu. Donc vous allez identifier un problème dans votre communauté, et vous allez apporter une certaine solution au problème à travers la création d'une coopérative. Ce sont ces trois évaluations. La première évaluation va apporter sur 40 points, pardon, 30 points, deuxième évaluation 30 points, et la troisième évaluation va apporter sur 40, soit 40 points. Tout au fond, vous allez avoir une présentation générale du coup. Vous allez voir l'histoire de la coopérative à travers le monde, et également l'histoire de la coopérative à travers le pays, ou même à travers le pays d'Haïti, et pourquoi pas la communauté pour Capote. Vous allez voir également la principale base de la coopérative, et qui détermine en réalité le jargon, les termes utilisés vraiment dans la question de gestion de la coopérative. Et vous allez avoir également, et la dimension philosophique de la coopérative, donc c'est un aspect très très important, vous allez voir également la dimension philosophique du coopérative. Et vous allez voir également la structure organique pour la coopérative, et également vous allez avoir l'organisation financière d'une coopérative. Vous allez avoir, et comprendre, vous allez également pouvoir réaliser comment démarrer une coopérative, et vous allez avoir également le contrôle dans l'autorité coopérative, et vous allez apporter une boue générale. Vous allez avoir de réellusion à la fin du cours, et pouvoir vous permettre d'être en huit à effectuer l'ensemble des infalliations que vous avez. Normalement c'est un cours qui se donne à travers une présentation par contre, donc vous allez voir que ce sont des documents qui sont typiquement liés à la présentation par contre. Pour cela, nous avons besoin de la coopérative matérielle, projecteur, donc c'est dans la structure normale de la dispensation du cours, donc tous ces outils et matériels sont importants pour permettre la facilitation du cours de façon générale. Ok? Donc pour la bibliographie, vous allez voir un ensemble de documents que vous pouvez consulter pour voir et que vous comprendre mieux l'ensemble des points qui sont élaborés à travers l'autorité. Comme vous le savez, on parle de gestion de coopérative. Mais tout d'abord, la question qui devrait être suivie à travers le contexte de gestion de coopérative, c'est le terme gestion. C'est quoi la gestion en réalité? La gestion, c'est l'action de gérer quelque chose. L'action de gérer quelque chose. Ça veut dire que, dès qu'on parle de gestion, on voit un ensemble d'images, processus permettant à gérer telle ou telle chose. À travers les choses qu'on vient de parler, ça peut être une sorte d'entreprise, ça peut être une école, ça peut être une institution publique. Donc la gestion est un thème important pour la gestion de mise en place, la question de contrôle, planification et l'organisation même d'une institution. La gestion est également la direction. La direction est également la décision, la direction de l'administration d'une entreprise continue à faire. Comme vous devez le dire, la gestion, faire une finance à quatre points essentiels, c'est d'abord la planification, comment planifier, Et deuxièmement, comment organiser, troisièmement, comment diriger et comment contrôler une institution, une entreprise, etc. Donc c'est le contexte de P pour décider, qui est la planification, l'organisation et la direction de contrôle. Et il y a également un autre thème très important qui est souvenu, c'est le thème de décider. Donc on parle de P pour décider, donc c'est planifier, organiser, diriger, contrôler, décider. Et tout ça va réaliser à travers leur propriété. Donc la gestion de l'aide coopérative, c'est planifier, organiser, diriger, contrôler et décider à travers leur propriété. En termes de définition également, pour la gestion, la gestion est également la vie et le management de l'action, de l'action collective. Elle exige de répartir les tâches pour donner les individus, gérer les contraintes, le temps, les ressources humaines, matérielles et structurelles, également les ressources financières, afin et enfin l'organisation. Donc non seulement la gestion est très légère, mais gérer quoi ? C'est l'ensemble des ressources qui sont entreprises, qu'on considère comme des intérêts, et pour fournir des activités permettant à et produire des services ou des biens, quelque part. Donc ce sont ces repas de l'extrême. Le contexte PODC, comme je vous l'ai dit, par exemple, imaginez-vous que vous avez une activité, une fête à réaliser. Donc dans la planification, vous allez voir comment, quels sont les éléments essentiels pour la fête. Quels sont les besoins, quelles sont les ressources, quels sont les matériels que vous avez besoin. Donc ça, c'est une sorte de planification. L'organisation, c'est comment repartir ces ressources, ces matériels que vous allez mettre, à un jour, ces matériels, en plein, afin qu'on peut organiser la fête de façon générale. Et diriger, c'est donner une sorte de direction à travers ce qu'on va réaliser. On a un objectif de réaliser telle activité, donc vous allez pouvoir maximiser, planifier, organiser des activités et ressources afin de leur donner une direction bien éterminée, qui est le but de l'activité. Et c'est l'action également de contrôler. Contrôler, c'est voir est-ce que l'objectif fixé, à quel niveau on met concernant les objectifs fixés. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle décision, c'est comment décider s'il y a un écart par rapport aux objectifs et le point où on est, à travers l'objectif, donc vous allez décider, prendre une décision correctionnelle à travers ce que vous allez réaliser. Par exemple, voire fait en fait, donc où on a besoin de 55 caisses, où on a besoin de 10 caisses, où on a besoin de 10 caisses, où on a besoin de 10 caisses, donc ça c'est la planification. L'organisation, on fait en sorte que, ensemble d'éléments, ça, où on a besoin, il y a l'art, il y a existé, donc on mette yo chakou na plaza koutouleria. Et le contrôler, c'est voir comment es-keu en réalité, es-keu en réalité, ça m'évitez pouwowé, es-keu pa-gen na mater Strong 그래, es-keu pa-gen u nan ou ki gave, es-keu pa-gen u nan ou ki pale, dos sasetoun fantastic role. et diriger, donc c'est pour tout matériel que vous avez eu, pour un directeur qui est l'organisation de matériel. Et décide, si vous avez eu un exemple, vous avez eu un exemple, vous remarquez que, ensemble de matériel, ensemble de biens, vous avez eu besoin de vous, vous n'avez pas euprès, donc vous n'avez pas euprès de vous acheter, ou vous n'avez pas euprès, ou vous n'avez pas euprès de réparer l'écart qui vous avez eu. Donc, ça, c'est l'aspect de décision. Donc, tout ça, c'est une sorte de gestion. Maintenant, la gestion de la coopérative, ce n'est pas seulement un thème, vous pouvez, comme tout le thème, c'est simple, mais c'est un thème qui a un rapport avec l'entreprise. C'est pourquoi on parle d'entreprise coopérative. Maintenant, la question qu'on devrait poser, c'est quoi une entreprise? Une entreprise est considérée comme une entité économique, juridiquement autonome, organisée, organisée pour produire des biens et services, pour le marché. Lorsqu'on parle d'entité économique, on voit une entité carré qui offre une sorte de revenu. Par exemple, une entreprise a la capacité de donner aux gens d'un maximum d'emploi. Donc, c'est économique. Parce que l'entreprise fait circuler d'argent, non seulement en termes de difficulté, mais l'entreprise fait fonctionner d'autres personnes. Il y a une activité économique qui rejouit à travers l'entreprise. Entreprise d'emploi et personnel, personnel à l'un salaire, un salaire personnel à l'un quantité que l'on consommait, et puis, l'un quantité que l'on épargne. Ça veut dire que quand il y a une activité économique qui est trouvée à travers l'entreprise. Donc, c'est pourquoi on parle d'une entreprise, c'est une entité économique. OK? Après quoi, on parle de, selon Tucci, une entreprise, c'est toute organisation dont l'objet est de pouvoir à la production, à l'échange, ou à la circulation des bruits et des services. C'est l'unité économique dans laquelle sont coordonnés les facteurs humains et matériels de l'activité économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute organisation qui donne un objet de production, de bien et de service. Donc, lorsqu'on parle d'une entreprise qui produit, la production peut être un lien, la production peut être un service. Par exemple, un lien, si, par exemple, l'entreprise fabrique des téléphones, donc l'entreprise produit des liens. Mais si, par exemple, on donne l'enseignement supérieur, comme par exemple, par l'université ou un post-off, on donne l'enseignement supérieur à travers les centres administratifs, les centres infirmières, etc. Donc, c'est un service. Donc, lorsqu'on parle de production, la production peut être une production de biens, également une production de services. OK? On dit également que une entreprise est une entité économique et institutionnelle qui transforme des ressources diverses en biens et ou services au profit d'un tiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise d'un même, l'entreprise, c'est une institution. Vous savez qu'une entreprise, c'est une personne morale. Donc, juridiquement parlant, c'est une personne morale qui a la capacité de prendre ses responsabilités en cas de outrage à la justice. Donc, c'est une institution de façon globale. Et ce sont les institutions qui transfèrent des ressources matérielles, des ressources financières à des ressources humaines en biens et ou services. Le biens, le produit peut être un bien simplement, le produit peut être un service simplement, mais le produit également peut être un bien et un service de façon globale. Donc, selon ce qu'il vous en dit, une entreprise est une entreprise économique et institutionnelle qui transforme des ressources diverses en biens et au service au profit d'un tiers. Ok? On parle de forme d'entreprise. Lorsqu'on parle de forme d'entreprise, on voit quatre principales formes d'entreprise. Il y a l'entreprise individuelle. Lorsqu'on parle de l'entreprise individuelle, c'est une entreprise qui est sous la charge d'une personne oublier, un propriétaire oublier. Il y a une personne qui décide, qui est l'auteur de toutes les décisions, qui est l'auteur de toutes les factivités. Donc, je dois dire que l'entreprise, sa capacité juridique, en parlant, lorsqu'on parle de l'entreprise, on peut prêter du devoir à une personne spécifique. Voilà, c'est telle ou telle personne qui est le PDG de l'entreprise, donc c'est lui qui est l'auteur de toutes les décisions. Et s'il y a un problème avec l'entreprise, on va directement prêter le droit sur la personne de façon particulière. Ça, c'est l'entreprise individuelle, je pense que la tournise à un propriétaire unique. Et deuxièmement, on parle de société de personne. Personne ne peut être société en nom collectif et société en commandant. Société en nom collectif, c'est une société, par exemple, qui généralement se présente à travers la famille. Donc, il y a une famille qui se met enceinte pour créer leur propre entreprise. Par exemple, si on parle de votre fils, c'est une société en nom collectif. Donc, on donne le nom de la famille pour l'entreprise et c'est un instant de personnes qui se trouvent à travers une même famille, ce sont ces gens qui élaborent ou mettent une lettre sur le pied la question d'entreprise de façon régulière. Et on parle de société en nom collectif. C'est une autre sorte d'entreprise où le propriétaire peut s'assurer chez lui et on donne des instructions par des employés à ses baptêmes ou à ses employés. Et ça, c'est une société et un nom collectif. Et on parle de société par action. Une société par action, c'est une entreprise qui a beaucoup de personnes qui sont propriétaires. Ces gens-là ont une part de actions que c'est dans l'entreprise. Donc, la personne peut avoir 5% d'entreprise, et 6% dans l'entreprise, 10% dépendamment de sa capacité financière et ses moyens d'investissement. Donc, ça, c'est une entreprise par action. Et ensuite, on parle des coopératives. Le coopératif. La coopérative, c'est une entreprise qui m'entend des légalements, mais de façon spécifique qui n'est pas vraiment à but du cas. C'est une société qui est là pour améliorer les conditions socio-économiques du serment. Maintenant, parlons des coopératives. Notre principe, c'est quoi la coopérative? La coopérative, c'est une entreprise ou les droits de chaque associé à la gestion sont égaux ou le profit et repartient entre eux. Dépendant, différemment des entreprises par action, comme on dit, etc., la coopérative, c'est une entreprise ou les droits de chaque société associé par améliorer les conditions sont égaux. Lorsque vous êtes dans une entreprise par action, par exemple, si vous avez 4, si vous avez environ 50% d'action à travers l'entreprise, automatiquement, si vous avez 50% dans l'entreprise, automatiquement, lorsqu'il y a une élection, si vous avez voté, vous avez réussi à baisser 50% de vote. Ça veut dire que contre les droits au sein de l'entreprise est en fonction du nombre de parts sociales que vous avez. cependant, pour la coopérative, chaque personne a un vote sa part sociale. La personne a un seul et un seul vote et la personne a un seul vote. Donc, la vote d'une personne, un vote. Un vote est égal à une personne dit. Ce ne sont pas les parts sociales qui vont les terminer si vous regardez X et X pourcentre de chances de gagner au dimanche de la gamine négative. On dit que les coopératives sont des entreprises centrées sur des personnes qui sont bien et contrôlées par les membres qui satisfèrent les aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels. Donc, les entreprises coopératives sont des entreprises qui ont la route et améliorer les conditions sociales et économiques de ses associés. de ses membres. Donc, cette forme d'autocrise n'a pas de but lucratif. Donc, ces gens d'autocrise ne sont pas là pour les faire des profits exorbitants. Elles sont là non seulement pour essayer de satisfaire les besoins de ses membres, mais également pour porter une sorte de contribution à l'amélioration des conditions socio-économiques de ses membres. Ça, c'est le rôle de la coopérative en soi. OK? Parlons maintenant de l'histoire de la coopérative. il semblerait que le mouvement coopératif ait commencé au niveau du 19e siècle. Donc, à ce moment-là, la colonisation a offert l'opportunité à l'organisation de pouvoir de forme d'organisation coopérative comme instrument de recoupement de la population. Donc, à travers la colonisation, les gens pour essayer de résister face au Poulon. À travers la colonisation, les gens pour résister face au Poulon, les gens sont obligés de se regrouper en petits groupes questions de défendre leurs intérêts, leurs intérêts communs. Donc, à ce titre, les gens commencent à développer une autre forme de coopérative au niveau de la 10e siècle. Donc, cette nouvelle forme d'entreprise serait la coopérative. les gens se mettent ensemble pour défendre leurs intérêts communs. Voilà. OK ? Les origines du mouvement de coopérative dans les pays industrialisés. On dit qu'au 18e siècle, a porté la transformation dans le monde face à notamment le développement du capitalisme, technique de production et des moyens de communication. Vous savez bien, en 18e siècle, il y a une sorte de vraie évolution industrielle qui s'est réalisée. Traviant ces activités, on voit qu'il y a de nouvelles façons de faire la production, de nouvelles techniques qui sont utilisées dans la production. Donc, cette situation a conduit certains en sorte notre pays à rechercher une solution. OK ? Bien qu'il y a un fort pourcentage de production, mais ça n'empêche que les gens sont exploités. Par exemple, on peut vous obliger à travailler comme une machine en fonction de la quantité de production qu'on veut avoir. OK ? Donc, cette situation a obligé les penseurs de la population qui sont dit flatropiques. Ce sont les penseurs qui sont basés sur l'investissement dans le social. donc les gens qui croient dans les oeuvres de charité. Donc, on appelle ces gens-là des gens flatropiques. OK ? Donc, cette situation a obligé les gens à penser de commun en disant que si on exploite les gens pour avoir un tel niveau de production, donc les gens doivent se donner une même question de se grouper entre eux de façon à porter à défendre leur intérêt commun. Donc, ça, c'est l'idée même qui a poussé les gens à apparaître avec la question de coopérative. Cette situation a tendu certains pensants chirurgiophiques à rechercher une solution à la manière de croissant des pauvres à imaginer un nouveau système d'une nouvelle forme d'activité. d'une autre de ce mot c'est Robert Owens. C'est un anglais. c'est un anglais qui ne peut pas s'occuper de la coopérative dans ce pays sauf le stade qui s'est tout. Il serait plus économique de s'occuper des pauvres en groupe plutôt qu'individuellement. pour les Owens il est plus facile d'apporter une sorte de solution à un groupe de personnes quand ils défendent leur équilibre au lieu d'être de fonctionner de façon individuelle. Donc s'il y a une réponse qui doit se souvenir on devrait se mettre ensemble question d'apporter une solution à travers un fait à travers un problème bien terminé d'appuyer M. Owens. Donc on dit que le fond de la doctrine était de supprimer le profit commercial et le profit industriel en faveur d'un juste prix en supprimant les éterneurs entre la production et la consommation. Normalement pour faire une sorte de parenthèse il y a c'est son appel et schéma de la production à la consommation et beaucoup de fois il y a beaucoup d'intermédiaires par exemple si on arrive à acheter quelque chose en termes de consommateur donc celui qui produit le bien doit donner le bien à un ou intermédiaire peut-être deux, trois, quatre intermédiaires avant même de trouver la personne qui va faire la consommation finale. Mais le problème avec ça c'est qu'il y a toujours une sorte d'augmentation de prix par exemple un produit sur le domicile pour une IT autant de fois qu'il y a l'intermédiaire c'est-à-dire que la consommation du consommateur final va payer beaucoup plus pour avoir le bien en question c'est pourquoi on parle de production producteur intermédiaire et consommateur alors pour monsieur Owen il pense que cette question intermédiaire ne devait pas faire état à travers les relations en production et consommation donc on devrait avoir des produits qui sont directement du producteur pour arriver au nom des consommateurs et toutes ces activités toutes ces idées sont basées ou sont orientées vers la question de l'organisation sociale pour permettre de réaliser des choses communes communes donc c'est pourquoi la coopérative joue un rôle exorbitant dans la question de relation de production au consommateur ok ça c'est monsieur Owen en un déterrégalement on parle de docteur William qui il a donné son coup pratique aux idées quelques peu d'Owen mais contrairement à Owen on dit que monsieur William il pouvait j'ai une application de financement à l'intervention extérieure en rapport avec le financement philanthropique évoqué auparavant donc pour monsieur William il y a une sorte de privilège pour l'implication des financements philanthropiques lorsqu'on parle d'implication des financements philanthropiques on parle d'investissement dans le social au lieu au lieu de faire une production bien et vraiment exorbitante et il y a des gens qui sont dans le besoin donc il faut investir mieux dans le social n'oubliez pas que l'une des plus grandes crises économiques qu'il y avait d'autres fois c'est une crise de sous-production la crise de sous-production c'est une crise qui est une crise qui je pourrais dire où la quantité de production est supérieure ou du moins est plus élevée par rapport aux personnes qui vont les consommer donc c'est comme s'il y a plus manger plus bien par rapport à une qui besoin manger ou une qui besoin manger et on remarque bien que cette situation est remise ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la risère qui sont dans la pauvreté donc si la production est si élevée donc si la production est si élevée et il y a une quantité de personnes qui sont en profit donc il est obligatoirement investir dans le succès c'est pourquoi les entreprises ont une sorte de responsabilité qui entrepiquent une responsabilité pour faire le succès donc ça c'est pour monsieur Ngyanki donc vous pouvez voir ensemble et qui sont identifiés l'idéologie même de l'histoire Ngyanki on dit que l'angleterre l'angleterre c'est le berceau de la coopérative des consommateurs lorsqu'on dit coopérative des consommateurs c'est une coopérative qui réunit un ensemble de personnes pour la consommation c'est pourquoi je viens de parler d'éviter les intermédiaires d'après les anglais c'est éviter les intermédiaires pour faciliter la production la production aux consommateurs de façon vive donc sortie de la production arrive directement dans et c'est ce qu'on appelle les consommateurs c'est pourquoi on parle de coopérative des consommateurs qui se réunissent pour faciliter leur consommation donc l'angleterre c'est le berceau des coopératives de les consommateurs et puis on parle du mouvement de la coopérative en France on dit il a été Charles Figuier Charles Figuier c'est l'un des précoceurs du mouvement des coopératives en France on dit il a été le premier à proposer une forme altérative de coopérative donc en France il s'agit d'une organisation communautaire qui est appelée Plan Ispère Plan Ispère ok l'idée est de lutter contre la pauvreté par un accroissement de la production en regroupant par exemple différents membres de cantons qui mettent en commun et qui ont l'aventure la terre et vivent ensemble dans le Plan Ispère donc pour M. Charles Charles donc il s'agit de développer une communauté un canton c'est ce qu'on appelle un canton c'est un thème qu'on utilise surtout dans les zones des clés donc j'ai envie là dans le zone 1 donc il faut utiliser le thème qui est le canton permettent que vous vous mettez le terrain et que vous faites production ensemble et que vous faites production ensemble donc ça c'est l'idée même de Charles qui rêvait d'un espace pour que tout qui était renseigné tout qui était courageux et que vous réalisez un bataille en commun donc ça c'est l'idée de Charles qui c'est l'un des professeurs de la coopérative à travers la France tandis que la France est le berceau de la coopérative du travail donc si on va mettre ensemble l'hôtel donc on va exploiter l'hôtel ensemble et on va récolter ce qu'on a récolter ensemble donc il s'agit là de coopérative de travailleurs en commun en commun et on va mettre l'hôtel en commun et tout eneże ensemble et on va mettre il y a l'hôtel et de exploiter et la il y a faire sa relève et son nationaux ensemble. Ça sert pour chale. En Amai, il y a également le mouvement du couvertif. Il est considéré comme le premier d'être opératif ouden. On parle de Hermann. Hermann seigne d'être premier d'être opératif ouden. Donc, pour M. le monsieur, il y a ce qu'on appelle, basé sur l'auto-assistance dans sa forme, la plus d'option. D'autant, l'assistance, c'est permettre que dans la communauté, nous avons la capacité de fournir nos propres biens, nos propres et matériels, nos propres services et on peut consommer tout ça de façon collective. Donc, ça s'est demandé vers les Allemands par rapport à la coopérative. Il y a également M. Frédéric 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 M. Frédéric qui également a parlé pour savoir considérer la main comme le pionnier de la coopérative de la coopérative. Le village, on dit que la promotion tant religieuse et morale que matérielle des membres, la limitation du nombre de membres de groupes à la direction de le village. Donc, pour lui-même, il s'agit de mettre une communauté, un village ensemble et pour essayer de faire le développement de la coopérative. Le développement de la coopérative. Donc, ça sert le terme de la coopérative. C'est pourquoi on parle que l'Allemagne est le baisseau de la coopérative de la coopérative. Donc, ça sert et pour les Allemands, pour les Allemands à travers la coopérative. Vous allez voir les pionniers de Rochard, Rochard, c'est un village. Donc, on donne un attribut le nom à des différents grands penseurs qui mettent en valeur la notion de coopérative à la coopérative. Et ces gens ont présenté pour la première fois une sorte de réglementation que l'on appelle le principe de Rochard, tout précis, coopérative. il faut dire que ces principes sont de nous jusqu'à nous voulons. En ce qui concerne il y a beaucoup. Dans la gestion de la coopérative, vous allez voir ça tout à l'heure, on attribue, c'est ce qu'on appelle, des principes coopératives qui sont également sortants des principes de Rochard. Quels sont ces principes? C'est d'abord adhésion libre et volontaire. Lorsqu'on parle d'adhésion libre et volontaire, on voit que une personne n'est pas obligée de participer à une coopérative et tout le monde peut participer à une coopérative sans avoir été forcée, sans avoir été menacée et la personne peut avoir une coupure sociale si le désir, si la personne veut, la personne peut intégrer une coopérative sans discrimination, sans question de race, sans question de couleur, sans question de raison. donc la personne peut faire partie d'une coopérative. C'est l'adhésion volontairement. Et deuxièmement, on parle de contrôle démocratique de l'administration. Normalement, la coopérative, c'est ce qu'on appelle une administration, une équipe, une quantité de personnes qui travaillent à travers la coopérative. Donc ces gens-là ont le droit d'être dirigés de la coopérative. Eh bien, lorsqu'on parle de contrôle démocratique de l'administration, c'est lorsqu'on donne une sorte d'effort pour la somme des éléments qui vont constituer la coopérative. C'est par exemple un émettre de contrôle démocratique Le rêve de faire, c'est ce qu'on appelle des... On doit passer à un vote. Donc, on va organiser une assemblée spécifique, générale, pour voter entre ces administrations qui sont dit que j'ai contrôlé la coopérative en soi. Donc c'est ce qu'on appelle le contrôle démocratique de l'administration. On dit que intérêt limité sur la part qui soit à 6% de caractère. Donc, vraiment, pour voter on ne doit pas donner une personne concrète dans une coopérative à un taux d'intérêt supérieur à 6%. Donc, 6% serait l'intérêt maximal qu'on devrait donner une question pour que la personne puisse payer en termes de dignité. Donc, ça sert la coopérative. C'est éternelle limité. Et puis, également, il se tourne au prorata de transaction avec les membres. C'est ce qu'on a l'invite. Vous savez que dans les entreprises, par exemple, les sociétés par choix, il y a une partie du bénéfice qu'on appelle des dividendes qu'on partage avec les actuelles. actuelles. Il y a de même pour la coopérative. Il y a un supplé, une quantité d'argent qui est perçu au-delà de les dépenses de la coopérative. OK? Donc, si la coopérative a des supplés, on va partager une partie de ces supplés au monde. Et cette partie, on ne les appelle pas un dividende, mais on va faire référence à ce qu'on appelle un « cristoune ». Donc, ce « cristoune », c'est le terme technique qu'on a utilisé pour partager avec les membres un profit, une quantité, une chaîne perçue de toi, au sein de la coopérative, on partage une partie de ces celles qui sont partagées à l'extrême avec l'ensemble de la jeunesse. Si vous avez un bénéfice, si vous avez un bénéfice, qui est utilisé dans la coopérative, vous avez un bénéfice pour faire partie d'avant et vous avez un séparagent pour faire partie de l'un des membres. OK? Vous avez un séparagent pour faire partie de l'un des membres. Vous avez un bénéfice qui est un bénéfice Ça, c'est le risque. Et puis, vous parlez de de la coopérative. Dans la coopérative, par question de écrire, après écrire, c'est le ventre potent, vous achetez et vous payez. Ça, c'est un principe que vous avez dans la humanité, mettez, sur, écrire. Et puis, le dernier concept, éducation et formation des membres. de la coopérative. Donc, la coopérative, vous devriez de former les gens qui font partie de la coopérative. Donc, on devrait déterminer des processus de formation pour les gens qui sont à l'intérieur de la coopérative. Et puis, l'autre part, on parle d'une neutralité religieuse de la coopérative. Donc, on parle de question de si la personne est de la coopérative, si la personne est de la coopérative. Donc, ouadevra, n'importe quelle appartenance politique de la personne, la personne préfère participe de la coopérative. On ne doit pas miser sur la capacité de l'orientation politique de la personne pour lui accorder la chance d'y participer dans une coopérative. Et puis, on parle également de neutralité religieuse. Donc, si la personne est de la maison, la personne est de la coopérative, etc. Donc, on ne peut pas se baser sur la réalisation d'une personne pour vous donner accès à une coopérative. Et encore, la dévolution des ETHEC est l'actif en cas d'une des solutions. L'évolution des ETHEC, c'est l'or de la coopérative arrive dans une phase où elle ne peut plus exister. Donc, elle peut distribuer la coopérative. Et en cas de résolution de la coopérative, les matériels ne devraient pas être et partagés. Donc, on va prendre les matériels, les actifs de la coopérative, on va les vendre et on va investir dans le social avec ce casse de l'argent qu'on n'accumine à travers la distribution de la coopérative. Ok? Donc, ça sert dévolution de la coopérative. Autre chose? Autre thème qu'on va voir ici, on va parler de l'histoire de la coopérative en Haïti. On dit que naissance de la coopérative en Haïti. On parle de l'idée de la coopérative commence à se développer en Haïti. de la coopérative de la coopérative de la coopérative de la coopérative dans l'article 30 du code de la coopérative par la fermage de terre. Donc, je pense que vous voulez dire que le berzé, le monde venez-lec et le verbe est adiété par la coopérative élogitale dans la question de la coopérative est encore utilisée. Donc, ce terme coopérative a fait son premier à la situation dans la type qui concerne le code de la coopérative de la coopérative. Donc, on va faire éloge à la question de la coopérative. Et puis, on dit que la première loi coopérative en premier déçue le règlement de ce premier d'inscrit. On dit à Jacques Melle, la première coopérative était mise en appel de petites épailles dans sa première caisse. La coopérative de l'épave de produits était maintenue dans la communauté haïtienne. C'était à Jacques Melle. Et puis, on parle de la caisse de la pièce qui a pris le sens à la coopérative de la coopérative en 2002. Ok? Crésence Baudide. En Haïti, cours d'État, vous allez voir un ensemble de thèmes, un ensemble de points, un ensemble d'années qui est porté sur l'histoire de la coopérative de l'épave. Le point que nous allons baser aujourd'hui, c'est sur la loi du 2022, la loi de 2020 où on fait une sorte de réglementation, de balise dans la question de gestion des coopératives et surtout les coopératives de Paris. Donc, c'est quoi? Il y a un ensemble d'outils et comme atteint de l'évaluation, c'est la première évaluation que vous allez faire moi-même. Essayez de faire un lire le document comme j'ai vu déjà déposé le document sur la plateforme. dont vous allez en tout cas vous lire le document et vous apporter un résumé à travers une à deux pages. À travers une à deux pages, vous allez présenter le document et pour nous, on va également voir qu'en est-il de votre compréhension de la loi portée sur les coopératives d'épargne de petits de demain. Donc, c'est la première évaluée. Donc, juste avant d'entamer la concept de base je vais faire un rappel de ce qu'on a vu. On a parlé de la gestion comme celle de l'action gérée, la structure gérée d'une entreprise, l'action est planifiée d'organiser de continuer les activités d'entreprise. On a parlé également de la gestion comme une sorte de d'une entreprise qui a une sorte de maximisation de nos ressources pour les transformer en bien et un service pour une sèche personne. Donc, nous n'avons pas eu l'entrée. Et nous avons vu que l'entreprise coopérative, c'est un événement de plusieurs personnes qui détermine une façon de se regrouper, question de défendre, question de réaliser et d'une entreprise d'un objectif d'avoir des objectifs communs. Donc, ça sert d'agir sous-tour d'une histoire d'un point de vue d'une entreprise. Nous avons parlé de formes d'entreprise qui est par exemple forme d'entreprise individuelle, entreprise individuelle, donc qui est entreprise à point de vue unique. On a parlé également de société d'une personne, de personnes qui peuvent être une société à l'opinitif et peut-être d'une société encore d'indique. On a parlé de société d'action et on a parlé de coopérative. Donc, la coopérative, on a vu l'ensemble de la définition qui est votée sur cette politique. On a parlé de l'histoire de la coopérative à travers le monde, surtout après la colonisation, donc la façon qu'il y a eu des usines qui avaient une sorte dévoluée, une évoluation discrouvelle, il y a beaucoup de déductions, il y a même des capacités de sous-production également, mais dès que tout ceci soit mis, ça m'empêche qu'il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans l'extrême de beauté, donc cette situation a obligé les gens sur la fille de trouver une forme d'une beauté qui est surtout d'aider les gens et de permettre aux gens de sauver entre eux pour leur permettre de réaliser leur vie collectif et le terminer des étérêts collectifs. Donc ça sert de lui-même de l'amélioration de la coopérative. Et on a parlé également d'être précis d'être de la vie et à des gens volontaires des membres, on a parlé de contrôle de la partie de l'extrême et on a parlé d'éthérément de la coopérative. En cas de dissolution de la coopérative, les actifs doivent être mis en temps et permettant aux sommes recueillis du fait des investissements sociaux. Donc c'est sur les cinq des rues que nous avons vu. Et nous avons vu également l'histoire de la coopérative en Haïti. Et il y a les drapeaux, il y a les services de la coopérative en municipio et enatoire. On parle de la coopérative de la coopérative Donc on parle de l'ensemble de l'activité. Par exemple, la première question de la coopérative de la coopérative qui s'appelle Petit Épargne qui s'est développée à travers la ville de Jacqueline. Donc on a parlé de l'action et de l'activité qu'il y a dans l'histoire de la coopérative. Autre chose, on va parler des concepts de base de la coopérative. Mais juste avant, c'est-à-dire que pour, en termes de réflexion, en termes de ce que nous avons vu à travers la ville du Capalicien, nous avons vu il y a une certaine de perception à travers les collectifs qui se développent à travers le Capalicien. Donc on se demande est-ce que en réalité les coopératives reflètent les lois qu'on a présentées à travers le rouge d'arbre. Est-ce que les coopératives n'ont pas vraiment un objectif lié à la maximisation des coopératives ? lorsqu'on voit l'ensemble des coopératives qui existent dans la ville du Capalicien, par exemple, qu'est-ce que vous voulez croiter ? Donc leur fonctionnement est super ouvertement si ce sont des coopératives qui n'ont pas de même lucratif à l'arbre. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a une sorte de confiance du votement de soi qu'il y a à travers la coopérative, ou surtout la coopérative et par exemple la coopérative la test populaire de 3TMP c'est une coopérative très très populaire, très très répandue dans le territoire ICI, dans le territoire K3, il y a d'autres tests populaires un peu partout qui veulent et penser intégrer le marché donc ça veut dire que déjà les gens ont une bonne conception d'un coopérative parce que ça fonctionne et apparemment qu'il y a des efforts, il y a des gens qui ont plus une bonne existence sur les étudiants à travers la coopérative et qui se donnent dans les activités d'un coopérative OK ? Maintenant, le constat et un autre constat que nous pouvons faire à travers la coopérative dans la ligne je ne parle pas ici c'est qu'il y a des gens qui participent qui courent en compte dans les caisses populaires